Salut les astrolabiens, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatrième astroclasse qu'on a dédié aux dix plus grandes avancées de l'astronomie en 2019. Alors sortez pas déjà vos télescopes, avant de se lancer je vous propose de lire le commentaire d'Olivier Vasseur, qui a pas sa langue dans sa poche. Pour le contexte, Chris était malade voilà deux épisodes et ça s'entendait pas mal. Dégueulasse, reniflé comme un gros porc, tu pouvais pas le couper au montage connard ? Ah ouais, un peu revêche notre Olivier, mais en même temps c'est un mec entier qui dit ce qu'il pense et c'est pour ça qu'on l'aime. Et pour lui répondre, désolé d'être aussi authentique Olivier, après c'est vrai, c'était juste une blague de mauvais goût, donc je suis désolé si ça vous a dégoûté, vous ne m'y reprendrez pas, promis j'y aurais craché. Respect Chris, t'acceptes d'écouter les critiques et de te remettre en question, c'est la marque des grands, bravo. Merci cow-boy. Bon, on va quand même fermer cette parenthèse et récapituler les actualités les plus marquantes de 2019 en matière d'astronomie, si vous le voulez bien. Prêt à découvrir notre sélection ? Alors c'est parti pour l'exploration spatiale générique. 800 astéroïdes menaceront la Terre durant le prochain siècle, selon des prédictions partagées par l'ESA en septembre. Mais ne stressez pas trop, on va pas se prendre les 800, juste quelques-uns, comme il y a 65 millions d'années, quand un astéroïde géant a décimé une bonne partie des dinosaures. Bah tu dis de pas stresser, mais en même temps c'est pas le genre de scénario qu'on a envie de revivre. T'inquiète pas Constance, on est un peu plus armé que les dinosaures. Le seul truc qui me revient, c'est qu'en 2017, plein d'agences spatiales s'étaient prêtées au jeu d'une simulation qui s'était soldée par la destruction de New York, donc non, ça calme pas des masses. Arrête Constance, pour le coup, j'ai envie de dire, bien fait pour eux, j'ai jamais aimé les américains. C'est ironique puisque ce sont eux qui développent les technologies les plus prometteuses pour dévier les gros astéroïdes qui nous menacent. J'ai nommé la mission DART de la NASA, on en avait déjà un peu parlé, mais on se répète pour rafraîchir votre lanterne. Alors on dit éclairer la lanterne, mais ouais, on avait déjà parlé de cette mission qui vise à cracher un satellite sur un astéroïde en 2022 pour voir si on arrive à le dévier. Exact, et on récoltera les résultats de l'expérience à l'aide d'un deuxième satellite nommé ERA, qui sombra le cratère laissé par le premier. Une expérience en deux temps quoi. Ah bah j'espère que ça sera un succès parce que sinon ça veut quand même dire qu'on est à la marseille des gros astéroïdes. Et bien voilà, c'est un bon résumé. On a récemment ressuscité le vieux fantasme d'établir une base sur la lune, notamment sous l'influence d'Elon Musk. Mais le directeur de SpaceX n'est pas le seul avec ses velléités lunaires, puisque en juillet dernier, le président américain a promis que sa nation foulerait à nouveau notre satellite. Mais c'est pas tout, puisque l'ESA, l'agence spatiale européenne dont on a déjà parlé, pense elle aussi à y bâtir des villages, donc on peut dire que la conquête lunaire est vraiment une lubie à la mode. Bah c'est beau de rêver, mais il compte faire comment ? Bah le plan de l'ESA c'est d'envoyer du gros monde et du gros matos dans une bonne grosse fat fusée Ariane 6, qui reste d'ailleurs à construire. Ensuite faudra apprendre à exploiter les ressources disponibles sur place, c'est-à-dire beaucoup de caillasses. Vous rêvez pas ? Chris vous explique qu'on va développer une civilisation lunaire avec des cailloux. N'importe quoi. Et bah mon gars, contre toute attente, c'est pas impossible, puisque cette caillasse lunaire est aussi appelée régolite, et on peut théoriquement en extraire de l'eau et de l'oxygène. Ce qui permettrait de tenir sur la lune sans trop de ravitaillement. Et d'ailleurs, on pourrait même produire du carburant à partir des ressources lunaires, sans oublier des imprimantes 3D qui bâtiraient des structures habitables. Dit comme ça, on s'y croirait presque, mais n'oublions pas qu'il y aura aussi beaucoup de difficultés, comme les micrométéorites, les rayonnements cosmiques bien nocifs, et les températures extrêmes. Pas cool. Bah oui, et c'est pour ça qu'en début de news, on vous avait dit que ça resterait du fantasme. Mais ne dit-on pas en même temps que le fantasme est l'amorce de la réussite ? Non. Tu viens encore d'inventer la citation, Chris. Ouais, certes. C'est un petit pain pour l'homme, mais un bond de géant pour l'humanité. Et bien ça y est, ça a été annoncé en juin, la NASA va retourner sur Titan en 2026. Je rappelle bien sûr que Titan, c'est le plus grand satellite naturel de Saturne, qui a en même temps la particularité d'avoir une atmosphère très dense et riche en méthane. Et je précise quand même que c'est pas une lune de pacotille, puisque Titan est plus grand que Mercure, mais ça n'est pas sa taille qui intéresse la NASA, c'est sa composition, qui pourrait potentiellement être propice à la vie. Sur Titan, on trouve par exemple des chaînes complexes de carbone qui peuvent ressembler aux éléments chimiques qui ont permis la vie sur Terre. Étudier satellite, c'est donc l'occasion d'observer les processus qui pouvaient être à l'œuvre sur la Terre avant l'apparition de la vie. Alors, comme on dit, y'a plus qu'à, car Titan est quand même à plus d'un milliard de kilomètres de la Terre. Donc, bon courage pour y expédier la sonde Dragonfly, et aussi bon courage pour communiquer avec. Puisque le signal mettra quand même 43 minutes pour aller de Titan à nous, et de nous à elle. Faut être burné comme un Titan pour aller sur ce satellite éloigné, froid et hostile. Merci Cowboy pour cette contribution. On l'a enfin compris, en février, notre atmosphère pourrait s'étendre jusqu'à 630 000 kilomètres au-delà de la Terre. C'est-à-dire bien au-delà de la Lune. Je suis surpris d'habitude, on fixe la frontière entre l'atmosphère et l'espace à 100 kilomètres d'altitude, non ? Ouais, Arnaud, ça c'est la ligne arbitraire dite de Carman, mais en réalité, ça la dépasse très largement. Je te crois pas. Ou alors, faut m'expliquer pourquoi, vu du ciel, y'a juste un très fin anneau bleu qui entoure la Terre. Y'a une partie de l'atmosphère qui est visible et l'autre non ? Laisse-moi rire ! Et pourtant, c'est bel et bien le cas. Si vous avez déjà utilisé Photoshop, vous êtes peut-être familier avec le concept de dégradé. L'analogie est plutôt bonne, c'est exactement un dégradé que l'atmosphère dessine, qui va progressivement de la zone dense et visible à une zone indiscernable. Donc, et bien c'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. T'auras d'ailleurs bien l'occasion de t'en rendre compte au cours de cet épisode. Après, c'est vrai que très rapidement, il ne reste plus grand-chose de notre atmosphère. Et ne serait-ce qu'au niveau de la Lune, déjà, il n'y a que 0,2 atomes d'hydrogène par centimètre cube. Bah du coup, est-ce qu'on s'en fout pas un peu de cette info ? Eh bien non, Eric, car ces particules résiduelles de gaz éloignées émettent dans le spectre des ultraviolets. Légèrement, certes, mais assez pour parasiter certaines de nos mesures. Donc, c'est quand même mieux de savoir qu'elles existent, si on veut être précis. C'est une fine, fine pellicule qui entoure la planète. Faux ! Il y a peut-être un trou noir à proximité du système solaire. Est-ce que vous vous rappelez ? On avait lâché la news en octobre, dans l'Astronews 50. Ah, ça me dit quelque chose, elle sort d'où cette hypothèse déjà ? Eh bien, l'histoire commence en 2014, quand des scientifiques ont repéré une anomalie dans la trajectoire de petits objets célestes au-delà de Neptune. Ils ont compris alors que leur orbite était perturbée par un astre dix fois plus massif que la Terre. Le souci, c'est qu'un tel perturbateur aurait dû être visible. En gros, c'est une grosse planète, ça doit se voir. Pourtant, impossible de détecter la moindre planète massive en périphérie du système solaire. Pour résumer, on se retrouve avec des objets transneptuniens déviés par quelque chose de massif et d'invisible. Et c'est là que des scientifiques ont proposé un mini-trou noir comme candidat au poste de perturbateur orbital. Ce qui expliquerait parfaitement le côté à la fois très massif et invisible. Sauf que ça pose deux autres problèmes. Oui, déjà, il y a un souci théorique, c'est que la mécanique de création de tel trou noir dit primordiaux reste à comprendre. Parce qu'en théorie, un trou noir, pour pouvoir se créer, doit avoir généralement une masse de 20 à 30 fois la masse de notre propre soleil. Donc là, c'est infiniment moins. Mais il y a aussi la question pratique d'arriver à l'observer. Car s'il existe, eh bien ce trou noir est tout petit et il n'émet pas de lumière. La seule solution, ce sera d'essayer de détecter son rayonnement. Mars a déjà eu une activité volcanique tellement intense qu'elle s'est déformée et puis retournée sur elle-même pour réajuster ses masses. Et ça, c'est ce que des chercheurs ont compris en février 2019. Alors, même si on savait depuis un certain temps que Mars avait eu de l'activité volcanique, les paysages de la région de Médusa et Fossail que vous voyez à l'image en sont d'ailleurs la preuve, ben on ne savait pas que ça avait eu cette intensité. Voilà, il y a 3 milliards d'années, Mars se payait de bonnes grosses nuits ardentes comme on en a parfois sur Terre. Bref, entre les volcans et l'eau, on sent que l'homme recherche pas mal les similitudes entre Mars et la Terre. C'est vrai qu'en 2018, la NASA confirmait qu'il y avait eu de l'eau sur la planète rouge. Donc, il y a des points communs, mais ne vous y trompez pas, Mars reste très inhospitalière pour l'homme. Donc, ceux qui comptent la Terraformée, c'est-à-dire l'adapter aux besoins humains, ne seront pas au bout de leur peine. Oui, désolé Elon. Atteindre Mars est une chose, mais la coloniser en est clairement une autre. D'après la NASA qui a dit que c'était impossible avec nos technologies actuelles. Contrairement à ce qu'on pensait jusqu'en août, la voie lactée n'aurait pas la forme d'un disque plat, mais plutôt d'une sorte de roue voilée. Bon, est-ce que vous visualisez la gueule un peu tordue d'une roue de vélo après un énorme dérapage latéral ? Eh bien, c'est ça. Attends, t'es en train de sous-entendre qu'être voilée, c'est tordue ? Est-ce que par hasard, t'aurais déjà entendu parler de la tolérance ? Non ? Jamais ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Bref, on vit dans une galaxie courbée. Voilà, c'est ainsi. Et là, vous vous demandez peut-être comment on a fait pour savoir ça, puisque nous sommes quand même baignés au beau milieu d'une galaxie qui mesure 120 000 années-lumière de diamètre. Donc, prendre du recul, c'est pas évident, quoi. Pour vous dire, la lumière met 8 minutes à parcourir la distance Terre-Soleil. Donc, 120 000 années, je vous laisse visualiser la taille de la voie lactée. C'est vrai, mais ça n'a pas empêché les scientifiques de la cartographier. Et pour y parvenir, ils ont observé 2431 étoiles, très précisément, des étoiles céphéides, qui ont l'avantage d'être ultra brillantes, c'est-à-dire jusqu'à 100 000 fois plus que notre Soleil. Ça a permis ainsi de les regarder de très loin, et en compilant leur position et les distances, eh bien, on se trouve avec une carte 3D de la voie lactée. Comme quoi, on n'a pas fini de découvrir notre environnement spatial. Est-ce que vous saviez qu'en septembre, on a découvert une exoplanète incroyable à plus d'un million de milliards de kilomètres de la Terre, c'est-à-dire environ 7 millions de fois la distance entre nous et le Soleil ? Bah oui, je le savais, même qu'elle s'appelle K218b, et même aussi qu'elle a de la vapeur d'eau dans son atmosphère. Très juste, on s'en est rendu compte en analysant le spectre lumineux émis par l'exoplanète à l'aide d'un algorithme, qui en a déduit ainsi la composition chimique de son atmosphère. Voilà comment on a repéré la signature moléculaire de la vapeur d'eau. Et ils sont futés comme des renards, les mecs. Eh bien voilà, oui, c'est ce genre de remarque qui fait avancer l'émission. Bon, au-delà de ça, K218b est à la parfaite distance de son étoile, donc elle aurait le genre de température qui permettrait l'existence d'eau liquide. Bon, après, même si elle est 8 fois plus massive que la Terre, ce qu'on appelle donc une super Terre, ça reste une bonne candidate pour la recherche de vie extraterrestre. Mais ne vous excitez pas trop, hein, faut pas confondre le possible et le probable. Ah ouais, mais qui t'a dit que c'était improbable ? Eh bien, à Cowboy, on manque encore d'indices pour l'instant. Faut déjà le voir s'il y a de l'azote et de l'oxygène dans son atmosphère, pour savoir si des organismes semblables aux nôtres pourraient y vivre. Après, ça n'empêcherait pas que des organismes puissent vivre dans des conditions totalement différentes. Mais comme, bah du coup, on n'en a pas vraiment vu, hein, jusqu'ici, on ne peut se baser que sur ce qu'on connaît. En tout cas, on espère vérifier ces infos avec les futurs télescopes spatiaux, comme Ariel. Mais ça, ce sera dans le futur. Les colonies offrent une alternative, un meilleur mode de vie. Où sont tous les autres ? Et il n'y a pas de plus belle colonie que Homestead 2. Selon les mesures du télescope Hubble, l'univers s'étend plus rapidement qu'on ne le pensait. Les scientifiques en sont vraiment certains depuis avril dernier, et c'est une petite secousse dans le monde de l'astronomie. L'écart entre les prévisions et les mesures récentes de l'expansion sont en effet trop grandes pour être imputables au hasard. Donc, faut le prendre pour argent comptant, l'univers s'étend 9% plus rapidement qu'on ne le pensait, et en fait, ça n'est pas rien. Il faut bien comprendre que l'expansion dont on parle ne concerne que les objets célestes qui ne sont pas retenus par la gravité, hein. Donc ça n'a évidemment pas d'impact sur la distance Terre-Lune, par exemple. Et faut aussi noter qu'on n'a pas affaire à un éloignement linéaire. Car déjà, la vitesse de l'expansion ne cesse d'augmenter, mais, en plus, les galaxies ne s'écartent pas les unes des autres à la même vitesse. Autrement dit, plus elles sont éloignées, et plus elles s'éloignent vite, en fait. C'est comme si tu places trois points sur un élastique et tu les tires. Les points périphériques vont s'écarter plus que les deux points qui sont au centre. Bref, notre compréhension actuelle de l'expansion est lacunaire. Mais ça sera l'occasion de réviser notre modèle cosmologique. Et comme l'a dit Paul Pogba, chaque attaque de la difficulté trouve aussitôt sa riposte. Hé, il est pas mal cet adage-là, n'est-ce pas ? Bon, de toute façon, j'avais pas de conclusion, donc c'était ça ou rien. Alors, la citation, c'est pas Pogba, mais en plus, vous avez même pas été foutu de mettre le bon joueur sur la photo. Quelle bande de bras cassés. C'était quand même le gros événement spatial de l'année. Et oui, puisque en avril, on a eu la première image du trou noir supermassif M87. C'est-à-dire celui qui est au centre de notre galaxie. Et c'est un sacré bestiaux, puisque sa masse est d'environ 4 millions de fois celle de notre soleil. Du très très lourd. Bah perso, je me demande comment on peut être sûr qu'il y a un trou noir à un endroit donné, vu qu'ils émettent aucune lumière. Eh bien, les scientifiques ont scruté la région proche du trou noir jusqu'à y remarquer des étoiles qui avaient un comportement inhabituel. C'était le cas de l'étoile S2, qui a accéléré à un endroit précis de son orbite. Intrigués, les scientifiques ont fini par se demander d'où l'étoile se tapait ce genre de sprint. Et ils ont compris que c'était la proximité avec un objet supermassif qui lui donnait un tel coup de turbo. Et le truc supermassif, c'est notre fameux trou noir M87. M87 reste quand même une usine à question. On se demande notamment comment un trou noir aussi massif a pu naître. Car les trous noirs ordinaires, qui pèsent quelques dizaines de fois la masse de notre Soleil, eh bien, ils naissent de l'effondrement d'une étoile massive lorsqu'elle est en fin de vie. Mais ça ne peut pas être le même scénario pour les trous noirs supermassifs. Et non, les étoiles qui seraient assez grosses pour les engendrer ne sont pas connues pour créer des trous noirs. Ça fait donc qu'on ne comprend pas. Et comme l'incompréhension nourrit un peu tous les fantasmes, certains scientifiques vont même jusqu'à se demander si M87 n'est pas un trou de verre à la Interstellar. Oui voilà, certains scientifiques. Et un trou de verre, c'est une sorte de raccourci, un pont, qui permettrait de rallier deux points de l'univers plus vite que la lumière. Après, ça n'est qu'une hypothèse. Et pour aller encore plus loin, les trous de verre pourraient même rattacher plusieurs univers différents. Oui, pourquoi pas, pourquoi pas. Après, rappelons quand même que si les trous de verre sont théoriquement prévus par la théorie de la relativité, eh bien, ça ne prouve rien. Et admettons, admettons, même si M87 était un trou de verre, eh bien, ça ne voudrait pas dire qu'on serait capable de le traverser en tant qu'humain. C'est pas gagné. Et bien voilà, messieurs, dames, cet épisode touche presque à sa fin. Évidemment, je rappelle que c'est impossible d'être exhaustif, tant il y a des choses là-haut sur l'astronomie, etc. En tout cas, si tous ces sujets liés à l'espace vous passionnent, on pourra vous recommander deux chaînes YouTube, notamment celle de Hugo Lisoire et de Astronogeek. N'hésitez pas non plus à nous dire quelle news vous a marqué, ou s'il y en a qu'on a oublié de mentionner. Et soyez pas impoli comme le mec du commentaire, hein. Olivier, tu nous as insulté quand même. Non, mais la vidéo qu'il a commentée, elle avait été en tendance, et ça a sûrement ramené un type de public qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Jamais un astrolabe bien plus ressent n'aurait parlé comme ça. Jamais. Je pense que t'as raison, Arnaud. Finalement, les haters, c'est un petit peu la rançon de la gloire. Bah aussi absurde que ça puisse paraître. Je nous souhaite d'en avoir encore plein, du coup. Oui, bon, en attendant que la haine déferle sur nous en commentaire, eh bien, on vous dit à la prochaine. Talant, talantin. À la prochaine, les reyes. À la prochaine, les meufs. Il y en a pas. Salut ! Allez, à la prochaine.